Le réchauffement climatique et l'ensemble des bouleversements sont tellement présents actuellement que ce n'est plus une question de dire « Ah, ça va arriver en 2100 ou en 2050, en 2030 ». Tous les effets du réchauffement climatique, on les voit, on les mesure actuellement chez nous et partout dans le monde. Le nombre de séismes a été multiplié par 20 aux Etats-Unis dans les 15 dernières années par rapport à la moyenne du XXe siècle. Il y a des communautés d'expérience, des inondations qui ont touché Miami, etc. Au même moment, il y avait des inondations du Bormadej, de Bombay qui étaient sous les eaux, etc. Donc des communautés d'expérience véritablement liées justement à ce passage dans l'anthropocène. D'une certaine manière, c'est un peu comme si vous étiez devant votre cuisinière avec une casserole qui est en train de bouillir et que vous réunissiez tout le quartier pour faire une assemblée générale sur comment on évite la catastrophe et qu'il y ait une chose qui ne soit pas de l'ordre de la discussion, c'est de réduire le feu sous la casserole. Notre mode de fonctionnement mène la planète à la catastrophe et tout le monde reconnaît. Le secrétaire général des Nations Unies, devant l'ensemble des dirigeants de la planète, a dit « On est au bord du gouffre, on a deux ans pour sauver la planète ! » Et c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit « Mais en fait, on est complètement foutus, quoi ! » C'est la pérennité de la vie qui ne va plus de soi. Donc comment on apprend à vivre avec l'idée d'effondrement, avec l'idée que peut-être qu'il n'y aura pas de génération future, que peut-être nos enfants vont crever la gueule ouverte, comme on disait dans les années 70 ? Vraiment faire prendre conscience à la société civile et aux parties prenantes de l'urgence. Nous rentrons dans un état planétaire qui devient non sûr, qui devient dangereux, en particulier pour l'humanité.